Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente les options d'habillage pour faire cohabiter un texte et des objets, en particulier des images, à l'aide du traitement de texte Word. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder la première partie de cette vidéo qui explique pourquoi on peut être amené à faire ce choix dans une mise en page et puis également les différentes catégories d'objets que l'on peut insérer et faire cohabiter avec du texte. Alors, pour vous montrer les options d'habillage, bien entendu, je vais m'appuyer sur un texte que j'ai écrit justement sur les fonctions d'habillage. Alors, j'ai choisi une taille de caractère plutôt réduite et j'ai choisi de justifier mes paragraphes, donc de les aligner à gauche et à droite sur la marge pour que certains effets d'alignement soient encore plus visibles. Alors, on va commencer en essayant d'insérer une image. J'attire votre attention sur le fait que mon curseur n'est pas positionné n'importe où. Il est ici, au milieu de ce paragraphe. Donc, je vais aller ici sur « Images » et je vais aller insérer une image à partir de cet appareil. Je choisis le logo de mon établissement et voilà, j'ai inséré une image à l'intérieur de mon texte. Mais vous vous rendez compte que ce n'est pas exactement ce que je pouvais rêver en termes d'habillage. Je m'étais positionné à l'intérieur de ce paragraphe et mon image est littéralement au milieu du paragraphe. Alors, je vais réduire un tout petit peu sa taille. Cette image va se comporter comme si elle était un caractère à part entière, mais un caractère plus haut que les autres caractères. Donc, forcément, ça va déstructurer complètement mon paragraphe. Et d'ailleurs, si je sélectionne mon image, vous voyez que je peux me placer au niveau du curseur ailleurs dans mon texte et que cette image va changer de paragraphe, mais elle sera positionnée au niveau d'une ligne comme si elle était un caractère. Donc, vous vous doutez bien que ce type de positionnement n'est vraiment pas celui qu'on va privilégier. L'un des principaux intérêts de cette disposition, c'est si notre objet se retrouve tout seul au niveau d'un paragraphe. Alors ici, je vais créer un nouveau paragraphe. Et donc là, je retrouve mes paragraphes avant et après qui ne sont plus dérangés par ce caractère spécial de taille complètement atypique. Alors, il y a quand même un avantage à l'avoir positionné sur la ligne, c'est que du coup, je vais pouvoir utiliser les réglages qui sont liés au paragraphe. Et là, je peux choisir un alignement centré et mon paragraphe ici va être centré. Et donc, mon objet, mon image va être centré au milieu de mon espace de travail. Bon, mais ça fait quand même beaucoup d'inconvénients pour assez peu d'intérêt. Alors, je vais sélectionner mon objet et je vais justement aller regarder les options de disposition qui me sont proposées. Et là, vous voyez que j'ai un certain nombre d'icônes qui correspondent à ces différentes options. Et on va aller les regarder ensemble. Et donc, ça n'étonne personne. On est avec une disposition alignée sur le texte. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'autres dispositions qui sont toutes appelées avec habillage du texte. Et quatre premières qui sont ici encadrées, adaptées, au travers et haut et bas, vont vraiment être des options d'habillage parce que notre texte va vraiment se positionner autour de l'objet. Pour les deux dernières, derrière le texte et devant le texte, c'est vraiment autre chose et on ne va pas avoir de vraie interaction. Alors, on va tout de suite régler leur cas. Je vais vous positionner cet objet devant le texte. Là, vous voyez que mon objet, je peux le promener et il va venir masquer les caractères qui sont derrière. Alors évidemment, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Je peux essayer de réduire sa taille et de le positionner à la marge, mais c'est quand même assez contraignant en termes d'utilisation. Alors, il y a pire si je choisis la disposition derrière le texte. Et là, étant donné que mon objet est un objet qui n'est absolument pas dans des couleurs qui sont pastelles, je ne vais pas avoir de contraste par rapport à la couleur de mes caractères, et donc je ne vais strictement rien lire. Il faudrait évidemment que l'image soit beaucoup plus atténuée pour qu'un filigrane puisse fonctionner. Donc, on utilise vraiment très rarement l'option d'habillage derrière le texte. Et en plus, on peut avoir quelques petits soucis quand on a un objet qui est situé derrière du texte, parce que parfois, ça devient difficile de le sélectionner. Vous voyez, si j'essaie de sélectionner, je sélectionne surtout mon texte. Alors, je vous signale quand même que dans l'onglet Accueil, vous avez ici la zone Édition. Et dans la zone Édition, vous avez des options de sélection. Dans les options de sélection, vous pouvez déjà changer la manière dont fonctionne votre curseur. Et au lieu de sélectionner du texte, vous pouvez lui demander d'aller sélectionner des objets. Et là, vous pouvez prendre au lasso la zone dans laquelle il y avait votre objet, et il va vous la sélectionner de manière préférentielle. Et puis, vous avez aussi une autre option, qui est ici d'afficher le volet Sélection. Et le volet Sélection, en fait, il va nous lister l'ensemble des objets qui existent sur la page concernée. Et ici, j'ai cette image, qui est appelée l'image numéro 16. Et si je la sélectionne ici dans l'onglet Sélection, vous voyez que j'ai bien sélectionné mon objet. Alors, revenons à notre disposition, alignée sur le texte, qui était notre situation de départ. Alors maintenant, on va choisir les options d'habillage du texte. Celle que vous allez utiliser le plus couramment, c'est l'option d'encadrer. Et là, immédiatement, le texte va venir épouser le bord de l'image, et se positionner avec un retrait qui correspond à mon image. Alors, ça peut marcher sur la gauche, mais ça peut marcher aussi sur la droite. Je peux légèrement décaler mon image dans la marge, et le texte, vous le voyez, se réorganise en fonction de l'espace qui est disponible. Cette option, elle fonctionne à gauche et à droite de votre texte, et vous pouvez le voir. Vous pouvez avoir cet effet d'encadrement en-dessus, à gauche, à droite et en-dessous. Alors évidemment, si vous n'avez pas beaucoup de place sur la gauche ou sur la droite, vous pouvez avoir des effets de vide liés à la réorganisation automatique du texte. Il va falloir que vous fassiez attention pour essayer de maintenir un effet visuel de cohésion du paragraphe. On parle de gris typographique du paragraphe. Évidemment, là, vous le perdez, parce que vous avez des espaces qui sont bien trop grands sur cette partie-là. Alors, quand vous êtes avec l'habillage, dans cette disposition, vous pouvez afficher plus, et donc accéder à une boîte de dialogue particulière liée à la mise en page. Je laisse de côté le premier onglet qui est position. On va aller regarder tout de suite l'onglet « Habillage du texte ». On est sur l'option « Disposition encadrée ». Le texte, il est pré-programmé pour pouvoir se positionner des deux côtés de l'image. Mais vous pouvez choisir seulement à gauche, seulement à droite ou seulement le plus grand des deux. Vous pouvez aussi choisir ici la distance qui va séparer le bord de l'image et le début du texte. Ici, on a 0.32 à gauche et à droite. Rien en haut, rien en bas. On peut réduire à 0.1, par exemple, à gauche et à droite. Et vous allez voir le texte qui va se réorganiser en fonction. Là, on est beaucoup plus proche. Et là, vous vous rendez compte que la disposition initiale, elle n'était peut-être pas si mauvaise. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre type de disposition qui est ici la disposition en haut et bas. A priori, ça correspond un peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure quand vous aviez votre image qui a été disposée sur une ligne. Et si je centrais cette ligne ? Mais là, vous voyez que je suis à l'intérieur du paragraphe. Alors évidemment, ça désorganise mon paragraphe. Et donc, l'effet n'est vraiment pas celui qu'on cherche. Mais si je le descends, vous voyez que les lignes vont petit à petit se positionner en-dessus ou en-dessous de mon objet. Et donc, si je me positionne entre deux paragraphes, c'est assez efficace. Alors là, par contre, je vais avoir un problème pour arriver à le centrer. Le moyen d'arriver à le centrer dans ce cas-là, c'est d'aller dans « Format de l'image » et puis ici, dans les options d'alignement, « Centrer » et là, vous recentrez votre objet par rapport aux bordures de la page. Alors attention quand même à cette option haut et bas. J'ai eu l'occasion d'expérimenter pas mal de soucis quand j'étais en limite de deux pages. Je me retrouvais avec des effets de mise en page qui n'étaient absolument pas ceux que je souhaitais. Vous pouvez avoir des effets bizarres quand vous êtes en limite de page. Sous-titrage ST' 501